Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le soin de vous présenter dans un premier temps. Bonjour et salam alaykoum. Je m'appelle Inish Mahmed, je suis secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de la Saint-Saint-Denis. C'est une fédération qui regroupe une trentaine d'associations du département du 9-3, essentiellement des mosquées et des lieux de prière, mais il y a d'autres associations un peu plus orientées vers la jeunesse, vers les loisirs. Il y a un collège, lycée musulman aussi parmi nous, et d'autres. Enchanté, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Sur ce point, je pense que tout le monde est d'accord, pas que nous, les musulmans de France, mais c'est le sentiment, on ne parle plus de sentiment, c'est une réalité. La discrimination en France, même le racisme et l'islamophobie ont atteint un point que tout le monde est d'accord qu'on est arrivé à un stade assez dangereux pour les minorités en France et qu'on ne peut plus parler d'un sentiment, c'est une réalité telle que les politiques ont compris, les médias, tout le monde a compris que la France est dans un virage assez dangereux. Actuellement, on est vraiment dans une période où le racisme a dépassé les limites. Moi, je vous donne juste un indicatif pour moi et pour tout le monde. Vous n'avez qu'à regarder les sites des médias, par exemple les journaux Le Monde, Le Figaro, les grands médias. Lorsqu'il y a un article qui concerne l'islam, en bas, les commentaires sont fermés parce que les responsables ici disent que ça dérape. Maintenant, l'expression raciste s'est libérée, que ce soit sur le monde virtuel et même dans le monde réel, puisque les cas de victimes de discrimination sont très importants. À titre individuel, avez-vous déjà été victime de violences psychologiques, de discriminations de racines, que ce soit dans votre parcours professionnel ou dans votre vie privée ? Je crois que je... Je ne sais pas que je crois, je l'étais, mais peut-être c'est mon tempérament. Comment je passe outre ce type de discrimination ? Donc, je fais partie des gens. Ce n'est pas pour excuser les autres. Je fais partie des gens qui sont là pour combattre, pour lutter. Donc, qu'on a des entraves dans notre parcours professionnel ou dans un parcours normal, je trouve qu'il faut passer outre et que ce n'est pas une excuse pour se laisser abattre ou faire marche arrière. Non, pour moi, ça fait partie de la vie. C'est décevant, mais on a ces cas de discrimination assez régulièrement. Malheureusement, certains, pour eux, c'est une façon de se relever et de reprendre un défi sur soi-même et avancer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup se cassent, beaucoup se laissent aller, beaucoup dépriment. Donc, les cas de discrimination doivent être le point de ralliement de toutes les forces vives de notre nation. Avez-vous brièvement un exemple à nous donner de discrimination que vous avez pu subir ? Un certain nombre dans le parcours professionnel, on voit que des gens qui viennent, par exemple, dans la société, ou moi, j'étais dans une société publique, on voit que des gens qui viennent vachement plus tard que nous, qui puissent graver les échelons très, très vite, pour la simple raison qu'ils font partie d'un cercle ou d'un réseau socio-professionnel ou social, alors que nous, malheureusement, on est français toujours, mais français d'origine. Donc, le fait d'être français d'origine, dans certains secteurs, on a un plafond de verre qui, on voit, si c'est que mon cas, ce n'est pas grave, mais on voit dans la société, on est 4, 5, 6 dans le même cas. On est bloqué. Les autres, ils viennent, puis ils remontent, ils dépassent, puis ils partent. Et lorsqu'on fait le lien, on comprend tout de suite. C'est beaucoup à cause des origines, beaucoup. C'est plus dans le sens des évolutions de carrière beaucoup plus lentes. Pour revenir à ce collectif, ils ont eu des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Ils ont eu des inspecteurs du travail qui ont déposé plainte pour eux. Ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale, car le procureur classe toutes les plaintes au pénal sans suite. Quel est votre sentiment là-dessus ? C'est une injustice flagrante. En plus, venant de représentants de l'État, on voit qu'en France, lorsque l'État, où il y a une volonté de l'État de faire avancer un dossier, surtout les dossiers médiatiques, on ne va pas les citer, tout de suite la justice se met en marche, et tout de suite la sanction est là. Mais d'autres dossiers, on voit que ça traîne. Ça traîne des mois, des fois, souvent des années. Ça traîne alors que c'est des cas flagrants d'injustice. Mais que ce soit le procureur en particulier, il traîne le pied, l'affaire, elle traîne. Ça, c'est une forme d'injustice. Lorsqu'on a tous les éléments qui sont là, du délit ou de l'injustice, ça reste toujours une injustice par rapport au M. Lambda qui dit, voilà, regardez, ça traîne, ça traîne. Et quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? À mon avis, la France, il faut reconnaître une chose, tout le monde critique la France, mais la France, en termes d'outils et en termes de dispositifs réglementaires, c'est un pays qui donne de larges possibilités à se défendre. Donc il faut savoir et surtout connaître ces possibilités. Je vous cite juste un cas, par exemple en cas d'expulsion. Je connais un certain nombre qui viennent nous voir dans les mosquées, ils sont victimes d'expulsion. Souvent, ils se retrouvent devant le juge seul, alors que le propriétaire qui veut les expulser n'est même pas là. C'est ses avocats qui sont là. Et souvent, ils perdent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas se défendre, ils ne savent pas mettre des atouts de leur côté. Donc, pour répondre à votre question, le seul moyen, c'est d'être en réseau, de travailler avec des associations, par exemple, comme vous et d'autres, qui sont spécialisées dans le droit, ou l'accès au droit, la sensibilisation aux outils juridiques, puisque ça ne sert à rien d'aller casser la gueule de l'autre, ou de lui brûler sa voiture, ou de l'insulter. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des moyens plus faciles et plus efficaces, c'est l'accès au droit. De plus en plus, là, maintenant, l'accès est un peu difficile, puisque avant, c'était gratuit, maintenant, c'est moins gratuit, mais ça reste toujours possible. Donc, le seul moyen, c'est de fédérer et de se rapprocher d'associations qui font un travail dans ce domaine-là, comme vous, comme le MRAP, comme d'autres, qu'il faut saluer, qu'il faut aider et se rapprocher de ces types d'associations. À ce titre, justement, l'association organise quelques fois des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ses victimes et afin que la violence recule là où la solidarité avance, qui est le slogan de l'association. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien physique et moral pour de futures mobilisations citoyennes ? Bien sûr. Personnellement, j'adhère à votre slogan, même je signe, puisque c'est parlant. Je parle de la communauté musulmane, que je connais très bien. La communauté musulmane, actuellement, elle est extrêmement sensible à tout ce qui est humanitaire. Donc, à chaque fois qu'on met en avant des cas d'injustice humanitaire, que ce soit des famines, des personnes expulsées, le mois de Ramadan, c'est demain, donc il y aura un élan de générosité incroyable, incroyable de la part de la communauté et de la construction de mosquées. Donc, c'est une communauté très généreuse alors qu'on est en période de crise, crise économique. Donc, on voit qu'il y a un élan de don de soi. Moi, j'invite la communauté qu'en plus de cet élan de générosité par rapport à cette misère humaine, qu'on s'intéresse aussi à l'injustice. Puisque l'injustice aussi, ça doit être une priorité de la communauté. Aider, c'est bien d'aider une association humanitaire qui va creuser un puits dans le tiers monde ou va ramener des sacs de riz et tout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aussi aider les associations qui défendent ou qui aident les personnes diminuées à se défendre. Par exemple, avoir un fonds de solidarité pour payer des avocats. Il y a beaucoup d'avocats qui, même pour nous, qui sont à notre disposition, nous, l'UM 93, pour qu'on puisse défendre nos mosquées, défendre les gens dont le besoin. Mais ces avocats font ce travail-là gratuitement. Mais si on a un fonds, ça nous permet d'avoir encore plus d'avocats qui font un travail encore plus professionnel. Donc se rapprocher de ça, de vous et d'autres, c'est le message que j'aimerais bien passer. Juste une dernière parenthèse pour rebondir sur l'injustice. C'est Montesquieu, je crois, qui disait qu'une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Yassine Zahraoui, qui est actuellement aux abords de l'Elysée, suite à une injustice de la part de la SNCF, un licenciement abusif, a demandé le soutien de ses citoyens. Est-ce que ce samedi-là, si bien sûr, dans la mesure du possible, vous êtes disponible, ainsi que les personnes de votre réseau, il serait bien que vous manifestiez cette solidarité dès ce samedi 14 en venant lui apporter ce soutien moral et physique dont il a besoin et dont je pense toute la citoyenneté française aujourd'hui a besoin pour faire reculer cette violence par la solidarité. Est-ce que nous pourrons compter sur vous ce samedi ? Tout à fait. Personnellement et à travers notre réseau, je vais relier le message. Ce message, on l'a déjà fait, mais on le refera encore. Et je ferai un effort d'être parmi vous et de ne pas être tout seul. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre soutien. Et à très bientôt. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada